Quartier. Downtown. Pistons, est-ce que vous saviez qu'il y a 2398 cafés dans Downtown Seattle ? Le spectacle des lumières nocturnes de Seattle emplissait l'immense baie vitrée qui courait du plancher au toit du restaurant The Eye of the Needle. J'essayais de ne pas m'extasier devant la vue, ni aux yeux des autres clients ou des serveurs dans leurs beaux costumes noirs. Chacun de ces derniers représentait plus d'une année de loyer à mes yeux. Mais l'antique Améra Era s'occupait à prendre des photos afin que je puisse, à l'avenir, usurper quelques nouveaux visages si je voulais entrer de nouveau dans ce restaurant très sélect. Mr. Johnson se pencha par-dessus la table pour me servir un café avec une cafetière en argent. La tasse était faite d'une porcelaine blanche si fine et si parfaite qu'elle en était presque transparente. Je pris une petite gorgée polie. De l'or liquide. Mes yeux ne bougèrent presque pas, mais un léger murmure d'appréciation s'était peut-être échappé malgré moi. Mr. Johnson sourit. Les grains sont hawaïens. Les cendres volcaniques, l'altitude, la pluie tropicale et le climat, tout en fait un endroit de prédilection pour cultiver du café. De petites récoltes, cela dit. Les cultivateurs les font eux-mêmes et font griller ensuite les grains tout à la main. Une seule livre de ce café s'arrache pour plus d'un millier de nuyennes. De l'or liquide, commentais-je, mais je reposais la tasse avec précaution. Exactement. Je ne vous ennuierai pas avec les détails, mais pour tout vous dire, j'ai un problème de café. On m'a laissé entendre que vous résolviez les problèmes ? Moyennant honoraire ? Bien entendu. Il clôt le sujet de l'argent avec plus de nonchalance encore que je ne l'aurais imaginé. Mais honoraire ne devait probablement pas signifier grand-chose pour quiconque pouvait obtenir une table dans le très luxueux Eye of the Needle. J'ai appris qu'un de mes concurrents avait acquis une cargaison d'une variété particulièrement rare issue d'Amazonie. Des grains de la Fazenda Mantiquera. J'aimerais que vous puissiez soit confirmer, soit affirmer cette rumeur. Et si elle s'avérait, que vous arriviez à les empêcher de vendre le café. Je me moque de la manière dont vous vous y prendriez. « Je ne veux tout simplement pas qu'une seule tasse en soit vendue. » « Et votre concurrent ? » « Au Mayflower Park Hotel. Le restaurant Andaluka. » Au champ la tête, je lançais une recherche rapide. Les infos concernant l'hôtel apparurent presque immédiatement dans ma RA. Du moins, assez vite pour me permettre d'agir comme si je connaissais l'endroit. Bien au-delà de mon budget. Outre les données classiques, il y avait une demi-douzaine de commentaires postés sur Shadow Sea qui arguaient que le lieu était tenu par des runners à la retraite. Bien, bien. Ça s'annonçait marrant. « J'en ai entendu parler, » l'en sais-je. « Je prends le job. » Je lui envoyais mes tarifs standards et mes préférences concernant le dépôt et le blocage des fonds. Et une seconde plus tard, une seconde fenêtre era apparut avec la confirmation que des fonds avaient été placés sur le compte bloqué. « Je commencerai dès maintenant. » Je laissais Mr. Johnson à la table, à contempler la pyramide Hadzi qui brillait d'un éclat rouge sans ce soir-là, tout en sirotant son or liquide. L'air nocturne était un brin friqué. Le vent portait les odeurs du sound. Une pubéra pour des taxis locaux brillait d'une lumière à néon verte et je répondis à la suggestion. Le taxi, piloté à distance, arriva quelques minutes plus tard, peint en vert et blanc. Une fois à l'intérieur, je passais un appel rapide à mon contrebandier local préféré. Sa gueule, plutôt laide, apparut aussitôt dans mon champ de vision. « Pistons, chéri ! » « Sounder ! » fis-je, avant de remuer la tête pour marquer ma désapprobation. « S'il te plaît, dis-moi que les cheveux bleus ne sont que temporaires. » « J'ai cru que tu t'étais barré de Seattle ! » répliqua l'orque. « J'ai un job et j'espérais que tu avais peut-être entendu quelque chose. » Je lui donnais les détails, et non seulement elle confirma la rumeur, mais elle pouvait même me renseigner sur l'endroit où le café avait été stocké, dans une cache de contrebandiers, dans l'underground, sous Pike Street Market. Je lui envoyais une prime pour l'info, couplée avec l'adresse d'un meilleur coiffeur. À cette heure de la nuit, le marché était fermé. Il ouvrirait ses portes quelques heures plus tard, lorsque la pêche du matin serait débarquée. Il me fallut seulement quelques minutes pour raquer la caméra de sécurité et trouver la porte d'accès des contrebandiers. Trois trolls la gardaient, cherchant à paraître nonchalant. Je soupirais. Il était temps de passer quelques coups de fil supplémentaires. Je n'étais pas inquiète pourtant. Sachant que je me trouvais à Seattle, j'étais persuadé de pouvoir trouver une bande de runners prête à tuer pour une tasse d'un café exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada